Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadership. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Axel et Laurence pour parler de risques psychosociaux. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est important ? Comment ça nous concerne, nous, en tant que collaborateurs, en tant que cadre, en tant que dirigeant. Mais avant de faire toute cette discussion, je vais demander à Axel de se présenter. Oui, merci. Bonjour. Alors, Axel Varnery, psychologue du travail. Je suis spécialisée dans le burn-out et je travaille au sein de mon cabinet qui s'appelle « Quand le travail fait aïe ». Merci beaucoup, Axel. Laurence ? Merci. Laurence Rau, psychologue du travail, indépendante chez Atopsy. J'accompagne aussi depuis une dizaine année des personnes en proie à l'accusement professionnel ou à des questionnements liés à leur situation de travail. Parfait. Merci beaucoup. Alors, risque psychosocial, c'est un terme technique. Il faut peut-être qu'on commence par l'expliquer parce que je pense qu'on peut le lire dans les journaux ou dans les magazines RH ou PME magazine ou que sais-je. Qu'est-ce qu'on entend par risque psychosocial ou risque psychosociaux, Laurence ? Alors, effectivement, les risques psychosociaux, ils recouvrent des risques professionnels d'origine et de nature variée qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés et qui ont, bien sûr, un fort impact sur le fonctionnement des entreprises. Si on les qualifie de psychosociaux, c'est parce qu'ils sont justement à l'interface d'un individu et de sa situation de travail. C'est intéressant. En fait, ça veut dire que c'est hyper large. Alors, si je comprends bien la définition, ça veut dire que la liste des risques psychosociaux, elle doit être longue comme le bras. Il y a trois groupes. Il y a les violences externes. Ça peut être des insultes, des menaces, des agressions et des incivilités qui viennent de l'extérieur. On peut prendre l'exemple du boucher qui se fait vandaliser sa vitrine par des gens qui ne veulent plus qu'on consomme de la viande ou le banquier qui se fait aussi agresser parce qu'il investit dans des fonds qui ne correspondent pas à l'éthique des gens. Il y a aussi le stress, donc le stress, la surcharge de travail. Il y a un déséquilibre entre les ressources qu'a la personne au travail et les exigences. Il y a également les violences internes qui comprennent le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les conflits exacerbés et il y a aussi maintenant du cyberharcèlement. Oui, d'accord. En fait, maintenant je comprends mieux quand Laurence parlait d'intégrité, ça menace la santé physique et mentale. Enfin, physique donc mentale et mentale donc physique des gens, des collaborateurs. Alors nous, on est risque psychosocial dans l'entreprise, mais en fait il y a des risques psychosociaux, on pourrait dire de se promener dans la rue finalement. Il y a eu tout un mouvement dans le canton du Jura où des femmes se sont plaintes en ville de Dolémont d'être harcelées par des commentaires et des sifflets. C'est un risque psychosocial ça ? C'est lié plutôt, enfin moi je ne sais pas Laurence, peut-être tu vas voir les choses autrement, mais pour moi c'est plus lié au travail. La femme qui se fait harceler dans la rue, elle ne se fait pas harceler par son statut professionnel, tandis que le banquier qui se fait harceler dès qu'il sort du bureau et qu'on lui dit « Ouais, vous investissez dans les fonds pétroliers, détruisez la terre et tout ça », ben là c'est un harcèlement, c'est un risque psychosocial qui est lié au travail. D'accord, ouais, intéressant. Donc risque interne, risque externe, la troisième catégorie c'était ? La surcharge de travail, la déséquilibre entre les exigences et les ressources au travail. Petite question, quand les gens viennent vous voir, est-ce qu'ils sont au stade des risques, est-ce que c'est de la prévention ou bien est-ce que vous faites plutôt du soin, dans le sens où vous aidez les gens à traiter le problème quand il s'est déclaré, Laurence ? Les deux. On entend de plus en plus parler de burn-out, c'est d'ailleurs un mot un peu fourre-tout, et je pense que les gens ont peur. Donc j'ai tendance à dire qu'aux premiers signaux, aux premiers symptômes, ils décrochent leur téléphone pour un rendez-vous, et là heureusement on est encore devant de la prévention. Et il y a aussi toute une catégorie de personnes qui a des symptômes tellement forts que là oui on n'est plus en prévention, mais on est déjà dans le traitement, il y a éventuellement un arrêt de travail, et puis il faut accompagner, il faut reconstruire en vue du retour au travail. Honnêtement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je m'attendais à ce que tu me dises, en fait non, on arrive comme les pompiers un peu toujours trop tard. Donc en fait c'est très positif, le fait que les gens prennent le téléphone tôt et pas tard en fait. Tu as parlé de symptômes, donc en fait ça veut dire qu'il y a des conséquences à ces risques, parce que le risque psychosocial c'est un risque qui n'a encore rien d'avéré. Si j'ai bien suivi ce que vous m'avez dit, le risque psychosocial se transforme en trouble psychosocial, donc on passe des RPS au TPS. Alors comment ça se manifeste, un ou des TPS, Axelle ? Alors ça peut être des maladies cardiovasculaires, il y a souvent les troubles musculosquelettiques, donc des douleurs dorsales, des migraines, des douleurs à la nuque, donc c'est le corps, le squelette qui a des problèmes, la dépression, de l'anxiété, mais également ça peut aller jusqu'au suicide en fait, et burn-out, épuisement professionnel. Donc en fait le burn-out c'est une forme de TPS ? Oui, tout à fait, qui est lié au risque psychosocial qui lui est une surcharge de travail ou autre chose. D'accord, ah donc c'est intéressant, donc en fait l'idée RPS-TPS, ça nous permet d'expliquer finalement, de modéliser, il y a un risque, la surcharge, qui provoque un trouble, donc des problématiques, comme on a dit, physiques et mentales chez les personnes. C'est juste. Laurence, je voulais te poser la question, dans l'inconscient collectif j'ai envie de dire, le burn-out c'est un peu les gens, je ne veux pas dire que c'est des faibles qui font des burn-out, mais il y a peut-être cette perception, moi je suis un mec fort, des mecs en particulier, je parle pour moi, moi je suis un cadre dirigeant, j'ai une belle carrière, je suis un mec solide, profil un peu winner comme ça, le burn-out c'est certainement pas, pour moi moi je suis un mec fort. Les gens qui viennent te voir, est-ce qu'ils correspondent à cette image ou c'est le contraire ? Le burn-out qui peut vraiment toucher tout le monde, toutes catégories professionnelles, tout niveau hiérarchique confondu, et puis effectivement on voit quand même, l'expérience montre qu'il y a différents types de profils, je dirais qu'il y a des profils qui sont extrêmement endurants, mais quand ces profils-là craquent, ça fait très très mal, ils craquent très très fort. Peut-être que d'autres personnes avec des ressources plus limitées, je dirais par exemple un entourage où on a moins d'écoute, moins de soutien, peut-être que ces personnes-là craquent différemment parce qu'avant, plus tôt en fait, que ces personnes qui sont en résistance même, voire sur des années. C'est super vicieux en fait, si tu as un bon environnement qui te permet de tenir sans diagnostiquer, tu vas accumuler, 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 puis quand ça craque, là ça peut être très très grave. C'est intéressant, moi j'aurais peut-être intuitivement pensé le contraire. Moi j'aurais peut-être pas parlé d'une accumulation, mais la personne elle peut durer des années parce que justement, elle a un entourage qui lui permet de tenir et elle ne sera jamais en burn-out. Mais si tout d'un coup, ce facteur de protection, ce facteur qui lui permet de relâcher les tensions venait à disparaître, alors là il a un risque de burn-out parce qu'il n'y a plus rien qui maintient. D'accord. Si je peux me permettre, je trouve qu'en cette période sanitaire particulière, on le voit très fort. C'est-à-dire que les personnes me disent « ma situation n'a pas spécialement changé sur le plan des stresseurs, par contre mon accès est complètement limité à mes ressources habituelles, je ne peux plus aller en salle de sport, je n'ai quasiment plus de liens sociaux ». Et là on voit très très fort le rôle des ressources dans cet équilibre nécessaire pour rester en bonne santé. Oui, alors c'est intéressant, je rebondis là-dessus, effectivement dans le mécanisme, alors là on parle un peu plus précisément du burn-out, mais il y a cet équilibre entre d'un côté ce qu'on va consommer de nos ressources et de l'autre côté ce qu'on va accumuler ou remplir, comme Axel, je crois qu'une des bonnes images c'est la pile ou l'accu qu'on va recharger et décharger. Et ce que Laurent, ce que tu dis, c'est qu'en fait les gens avaient leur équilibre qui fonctionnait, je bosse comme un taré, mais j'ai le fitness, je peux aller border les règles avec mes copines ou je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, le stress elle-même, voire il est supérieur, par contre les ressources, on les a enlevées, on ne peut plus aller boire les cafés, etc. Et ça c'est une image de la réalité qui est correcte, Axel ? Oui, on peut aussi l'imaginer autrement, c'est qu'il y a du stress du moment qu'on peut récupérer derrière, donc les fameuses ressources, tout va bien. On peut faire une analogie qu'une voiture, le stress c'est l'accélérateur et les ressources c'est le frein, tant qu'on a les deux, on peut avancer, on peut s'arrêter, et du moment qu'on perd la récupération, on perd les freins, je vous laisse imaginer une voiture sans frein, ce que ça donne. C'est vachement intéressant parce que j'ai observé autour de moi des gens fatigués. Et avec l'analyse que vous faites maintenant, moi ce que j'en tire comme modèle, c'est qu'on a enlevé un certain nombre de ressources aux gens. Je ne sais pas, dans le jura bernois, au bistrot, c'est une ressource, clairement, on voit les gens, on socialise, on râle, surtout qu'on peut râler, ça permet d'évacuer aussi, et ça on n'a plus, et donc moi je vois des gens fatigués, mais tu le vois physiquement, tu vois qu'ils ont les traits tirés, ça ne va pas bien quand tu leur demandes. Est-ce que ce serait une espèce de forme de burn-out social, enfin un peu global au niveau d'une population, ça existe ça ? C'est un peu une question tordue que je vous pose, mais vous pensez qu'on peut parler de burn-out de la population suisse, c'est un truc qui peut exister ça ? C'est intéressant comme question. Moi je pense plutôt qu'il y a tout ce qui est société, sociétale, c'est des petites lumières qui s'éteignent, hop on a éteint le cinéma, hop on a éteint le théâtre, hop on a éteint les amis, hop on a éteint ça, puis finalement il ne reste plus rien. et puis en effet on éteint ce facteur de protection qui est la relation sociale avec l'autre, les interactions, et finalement on pourrait imaginer un burn-out sociétal, généralisé, oui. C'est une image, ça peut être intéressant comme réflexion. J'aimerais ajouter effectivement que cette approche psychosociale des risques, elle repose pas seulement sur l'idée finalement que les sujets, enfin que les personnes n'ont plus en fait les ressources nécessaires pour faire face, mais je crois qu'il ne faut vraiment pas qu'on perde de vue, qu'on peut aussi voir ça sous l'envers, à savoir que finalement ce sont les organisations qui ne seraient plus toujours en état de donner, je dirais, les moyens de faire un travail de qualité. Il faut faire attention aussi à ne pas trop psychologiser et puis à culpabiliser l'individu. Ça je pense que c'est important aussi. Transition magnifique, merci Laurence, parce que maintenant une des raisons pour lesquelles on en parle dans ce podcast, c'est que nous on est des gens de terrain, d'entreprise, des dirigeants, des cadres, des collaborateurs, et donc on peut se poser la question, ok mais il y a des risques psychosociaux qui peuvent provoquer des troubles psychosociaux, mais finalement ma boîte elle s'en fout, ce n'est pas son sujet ça, c'est moi en tant qu'individu qui doit avoir, prendre soin de moi, de ma santé. C'est juste ça Axelle ? Non pas vraiment, parce qu'il y a quand même des lois, d'accord, un pays très libéral, mais il y a quand même des lois, et il y a l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, qui dit que l'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Je ne sais pas si vous venez d'entendre ce que je viens d'entendre, l'employeur est tenu, déjà, ce n'est pas une option, d'assurer le bien, il n'a pas dit bien-être dans la loi, c'est le mental et psychique. De donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'améliorer la protection physique et psychique. C'est incroyable, quoi, parce que du coup, il y a une vraie responsabilité. Moi, la première fois que j'ai appris ça, je me suis un peu tombé de ma chaise, je me suis dit, d'abord, un, moi, je n'étais pas au courant, et deux, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui le soient au courant, finalement. Alors, nul est censé ignorer la loi, certes, mais je trouve que le législateur helvétique a fait du bon travail. Est-ce que vous, les gens qui viennent vous voir, c'est des gens qui viennent me voir à titre individuel ? C'est juste ou vous avez aussi des entreprises qui vous appellent pour dire, il faut venir chez nous, on a un problème de burn-out ? Alors, pour ma part... Pardon, ou d'autres TPS. Pour ma part, c'est des gens qui viennent de manière individuelle me voir. Ok, et toi, Laurence ? Pour moi aussi, la plupart de manière individuelle, mais parfois, c'est sur appel d'un employeur et puis qui conseille vivement à son collaborateur de prendre contact avec un psychologue du travail. Oui. Bon, là où il y a le respect de la vie privée qui fait que l'employeur ne peut pas forcer un collaborateur à faire quoi que ce soit. Mais après, ça peut être un moyen de se dédouaner de l'entrepreneur qui, finalement, ne fait pas son job. On peut imaginer, je ne sais pas, une entreprise très, très mal organisée qui génère beaucoup de surcharge de travail, donc beaucoup de stress. L'entrepreneur est responsable, en fait, d'organiser son business suffisamment bien pour qu'il protège ses employés contre stress, surcharge de travail, etc. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a une tendance quand même à externaliser, je trouve, ces problématiques de souffrance au travail. Éventuellement, on offre un coaching à son collaborateur. On met à l'extérieur ces problématiques-là. Mais par contre, il faut aussi savoir que l'employeur peut être tenu pénalement responsable s'il a insuffisamment veillé à la protection de la santé psychique et physique de ses collaborateurs, que ce soit en matière, par exemple, d'ergonomie, d'organisation du travail. Donc, on voit que la responsabilité, là, elle incombe vraiment à l'employeur de repenser son organisation du travail, etc. Du coup, une question. Alors, je vous pose la question. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-ce que vous savez si un employeur s'est déjà fait condamner en Suisse pour non-respect de l'article 2, de la loi sur le travail ? C'est déjà arrivé ? On ira chercher. Je vous pose la question. Je me la pose maintenant. Parce que ce serait... La Suisse, c'est quand un pays, comme tu l'as dit, accès est relativement libéral où il y a des lois, mais il faut quand même avoir des cas très solides avant de pouvoir faire condamner un entrepreneur ou un employeur pour ça. OK. Alors, du coup, on a posé le cadre. Donc, il y a des risques qui sont liés soit à des facteurs externes, soit à des facteurs internes à l'entreprise, soit à une surcharge de travail, qu'on pourrait d'ailleurs, entre guillemets, qualifier de surcharge interne. Mais bon, ça provoque des troubles qui ont des conséquences importantes. Il y a une question maintenant qui me vient. Je me dis, bon, moi, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, je ne me sens pas bien, bon, etc. Est-ce que ça veut dire que je subis un TPS ? Comment est-ce qu'on fait le chemin dans l'autre sens ? Parce que là, nous, on l'a fait, s'il y a des troubles, alors il peut y avoir mal de dos. Mais maintenant, moi, je suis cadre dans une banque. J'ai mal au dos tous les soirs. J'ai la nuque là qui me fait mal. Est-ce que ça veut dire que j'ai un TPS ? Je pense qu'il faut avoir une image plus globale. Il n'y aura pas, à mon avis, il n'y aura pas que ça. Il y aura des ruminations qui risquent de venir. Il y aura, bon, voilà, j'arrive à la maison, je parle toujours du boulot, j'ai toujours le boulot dans la tête, je me couche, je me couche avec le travail. J'ai toujours le nez dans mon téléphone. Qui est mon bureau dans la poche ? Et puis, où vraiment, là, souvent, c'est un signal d'alarme pour les gens, c'est quand le sommeil est touché. Il commence à y avoir des insomnies. Alors là, un, les gens réagissent, ils viennent voir quelqu'un, ils disent, là, c'est plus normal. Mais voilà, c'est plutôt, c'est des symptômes qui viennent se mettre petit à petit. Puis, il y en a plusieurs, mais ça vient tellement doucement que c'est un peu comme la grenouille qu'on met dans l'eau froide et on chauffe gentiment la casserole. Elle va cuire, elle va mourir. Tandis que si on la, jette dans l'eau bouillante, elle va avoir le réflexe de sortir. Donc, le burn-out, c'est un peu plutôt, ça se met en place petit à petit puis tout d'un coup, boum. Donc, en fait, si on voulait faire une espèce de mini-liste des choses auxquelles je dois être attentif ou attentive. Donc, tu as parlé de douleur. Alors, ça peut être le dos, ça peut être l'estomac, les maux de tête. Il peut y avoir des problèmes de sommeil, l'appétit aussi, j'imagine, du coup. Oui, tout à fait. Perde de poids, prise de poids. Perde ou prise de poids, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symptômes, on dirait un médecin finalement, qu'on peut être en TPS ? Il y a aussi des crises de stress, il peut y avoir un retrait social, il peut y avoir un cynisme, des angoisses, des peurs, des choses comme ça. Je ne sais pas si Laurence, tu as d'autres. je dirais des manifestations aussi sur le plan cognitif, quand la personne se plaint de difficultés à se concentrer, des difficultés pour lire, une perte du sentiment d'accomplissement au travail, une perte du sentiment d'efficacité, avec par exemple des heures supplémentaires qui vont croissant parce qu'on essaye de rattraper, parce que justement on ne se sent plus efficace. oui, c'est insidieux. Il y a aussi également le système immunitaire qui est touché, il est moins efficace, donc les gens s'attrapent moins de petits rhumes, grippes qui arrivent, les gens se l'attrapent parce que la réaction de stress c'est une réaction physiologique qui permet au corps de se concentrer sur un danger et d'éviter le danger de se protéger, donc il va un peu mettre de côté le système immunitaire parce qu'il n'a pas besoin de se défendre immédiatement maintenant contre une bactérie ou un virus qui arriverait mais qu'il y en ait toujours dans cet état-là de vigilance, d'hypervigilance, que le corps est en hypervigilance puis que le système immunitaire est toujours en, j'ai envie de dire, en basse fréquence, et à un moment donné on s'attrape tous les rhumes donc ça aussi c'est quelque chose à tenir en compte. Alors du coup, on a les symptômes quelque part, disons on pourrait savoir à quoi être attentif, être vigilant comme vous l'avez dit, moi je suis collaborateur dans une boîte, j'ai mon job, bon, qu'est-ce que je peux faire moi finalement pour prévenir ou en tout cas pour agir quand je suis encore en risque et pas encore en trouble au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà de pouvoir détecter comment je me charge en stress, il y a des gens qui vont se charger en stress, ils vont avoir des tensions dans les épaules, ou ça va être des maux de tête, des nuques, un nœud dans l'estomac, comme on parle des problèmes de digestion, difficulté à manger, donc c'est déjà de détecter comment on se charge en stress, puis une fois qu'on a détecté comment on se charge en stress, c'est comment se décharger de ce stress de manière régulière au travail. Quand je dis de manière régulière, c'est très régulier, c'est chaque heure s'arrêter pour faire des mouvements de décharge de stress, des exercices de décharge de stress, il y a ça, il y a aussi connaître qu'est-ce qui m'use et qu'est-ce qui me ressource au travail et donc de se tourner plutôt vers ces ressources et pas les usures parce que les usures, c'est comme si vous alliez nager dans une piscine avec un, à contre-courant, vous épuisez, vous nagez, vous nagez, vous nagez, mais vous nagez, c'est pas d'une miette et puis si vous arrêtez de nager, vous reculez, donc on coule donc c'est vraiment les ressources, se concentrer sur les ressources, les usures, non, je n'ai aucun pouvoir dessus pour les changer donc j'essaie de les mettre de côté un maximum. C'est intéressant parce que du coup, les gens qui disent ah, j'en peux plus, j'attends le week-end, en fait, ils rechargent la batterie le week-end, moi j'entends ça très très souvent autour de moi et une connaissance, du coup, ce n'est pas une si bonne stratégie que ça en fait, Laurence. Mais, effectivement, on va recharger mais pas suffisamment et puis, on recharge un peu et puis toujours moins et puis voilà, c'est pour ça qu'on parle de ce processus qui est insidieux, qui est pernicieux parce qu'on ne voit pas venir, on a le sentiment qu'on peut encore tenir un moment. Dans le vocabulaire, si on est attentif, on détecte très vite ça, je vais tenir, je suis en mode survie et c'est vraiment très fort. Donc, je dirais que bien on a au moindre, signe inhabituel, il convient vraiment de pouvoir se reconnecter à soi et se dire mais là, ça demande du courage, on a plutôt tendance à moins voir pour mieux souffrir parce qu'ouvrir les yeux, regarder les choses en face, ça nécessite éventuellement des changements, des adaptations qu'on n'a pas envie de faire ou que ce n'est pas le moment de faire et donc de bien rester connecté à soi, ça c'est vraiment important et je dirais qu'une des difficultés, c'est que quand on entre dans ce processus de l'épuisement, on perd un peu ça, sa capacité de distance, de prise de recul et c'est souvent de lucidité, c'est souvent les autres autour, un collègue qui nous dit mais c'est bizarre là, je te trouve changé, il y a quelque chose qui ne va pas, je te conseillerais vraiment de t'arrêter à un moment, de prendre le temps, de faire une photographie un peu de ce qui t'arrive et pourquoi pas de prendre rendez-vous avec un coach, avec un médecin pour faire un bilan. C'est intéressant parce que du coup, ça nous donne à nous un rôle vis-à-vis des autres dans notre entourage, que ce soit familial ou professionnel, de verbaliser les observations, de dire écoute, j'ai remarqué que je vois que tu es comme ça, enfin que tu es, sinon ce n'est pas une bonne idée, je vois certains signes, j'observe ça, qu'est-ce que tu en penses ? Donc la discussion devient finalement un mode de diagnostic pour les autres. Et il ne faut pas ça. s'attendre à avoir une réaction forcément des plus pragmatiques en face, certainement que la personne à qui vous allez faire remarquer ces signaux inhabituels va vous dire « mais non, ça va encore, tout va bien. » Voilà, cette réaction de déni, parce que ce n'est pas facile de confronter. Mais je trouve aussi intéressant cette vision altérée parce qu'un des mécanismes de réaction physiologique du stress, c'est aussi quand on rencontre l'ours, quand on a un stress très fort et qu'on est en danger, la vue, le champ visuel diminue, se rétrécit pour pouvoir combattre, fuir ou pouvoir agir contre le danger et sauver sa peau. Donc, cette réaction physiologique, elle est toujours là, même si on n'a plus de danger, de mort par un élément extérieur, mais physiologiquement, la vision est rétrécie et donc, comme tu disais, ouvrir les yeux, ça devient difficile sur sa situation. Donc, même si quelqu'un verbalise, ouvrir les yeux est physiologiquement difficile à ce moment-là. Ça, c'est très intéressant et je trouve pour nous et pour vous qui écoutez ce podcast, c'est pareil. Si je vois quelqu'un dans mon entourage, j'en parle avec lui, je lui donne mon retour, mon feedback. Après, elle en fait ce qu'elle veut, mais je ne veux pas dire que vous avez peut-être sauvé la santé de quelqu'un, mais finalement, si vous lui dites avec confiance en vous, c'est peut-être ça qui va se passer. Maintenant, si je suis manager, responsable de l'équipe ou peut-être, même imaginons RH ou dirigeant ou dirigeante, j'ai une entreprise, j'ai une responsabilité avec des gens. Moi, qu'est-ce que je peux faire ? C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de manager de proximité. Je trouve que cette notion de proximité, elle prend vraiment tout son sens ici. Bien connaître ses collaborateurs, ses collaboratrices, être à l'affût de comportements inhabituels. Ça peut être des retards tout à coup qui surviennent de façon plus régulière. Et là, j'encouragerais vraiment les managers à ouvrir le dialogue. Ce n'est pas facile, mais ça fait partie de leur rôle, vraiment, de se mettre à l'écoute, de se mettre en vigilance par rapport au climat d'équipe. C'est assez signeux, vraiment. Donc, on est en observation de nouveau. Finalement, c'est j'observe ce qui se passe dans mon équipe. Comme je suis connecté, alors on a vu dans ce podcast plusieurs outils, épisode 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps, c'était le one-to-one, l'entretien hebdomadaire individuel. Typiquement, c'est une prise de température. Si toutes les semaines, vous avez une conversation d'un quart d'heure ou une demi-heure avec vos collaborateurs, vous arrivez à suivre finalement l'évolution. Moi, j'avais un collaborateur qui, pendant deux ans, m'a dit, je lui posais la question, comment ça va ? Il me disait impeccable. C'est un français, il disait impeccable. Alors, voilà, super, il était impeccable deux ans. Et puis, un jour, je lui pose la question et je lui dis, comment ça va ? Ça va. Je lui dis, gros problème. Et donc, effectivement, il y avait des problèmes personnels. Donc, si je n'avais pas eu cette prise de température régulière, je n'aurais certainement rien vu du tout. Et je n'aurais pas pu être en soutien pour qu'il puisse, pour l'aider à résoudre le problème qu'il vivait. Donc, il y a un rôle d'observation. Est-ce qu'il y a un rôle de, est-ce qu'il y a un devoir d'annonce vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis d'une tierce personne ? Ça existe ça ou ça n'existe pas en termes de TPS et de RPS ? Par exemple, j'observe dans mon team, il y a un gars qui ne va vraiment pas bien. Tire la gueule, d'habitude, c'est un mec enjoué. Il fait son job, mais je vois que ça ne va pas bien. Est-ce que j'ai le droit d'aller lui dire, écoute, j'observe que machin ? Ou je n'ai pas le droit et je ne peux pas le faire du coup ? C'est aussi la bienveillance envers l'autre. Bienveillance, sympathie, c'est prendre soin de l'autre, prendre soin aussi de son collaborateur. Je ne sais pas, moi je vois plutôt, j'ai un collègue, je suis avec lui tous les jours, je passe 8 heures par jour avec lui, je m'en inquiète. Ça me paraît quelque chose d'humain. après au niveau de l'employeur, l'employeur est tenu de prendre soin de son employé. Il fait comment ? Ça veut dire quoi prendre soin de son employé quand je suis employeur ? C'est d'observer s'il y a des absentéisme, s'il y a une perte de motivation, s'il y a du présentéisme également, s'il y a une perte de confiance en soi, s'il y a un retrait social, s'il y a une baisse de performance. Je pense que ça, c'est des signes que l'employeur peut utiliser, même s'il ne côtoie pas tous les jours l'employé, parce qu'on a une structure grande et qu'on ne voit pas tout le monde tous les jours. C'est ce que je voulais dire. J'ai une PME où j'ai 88 collaborateurs. Je ne les vois pas tous tous les jours. En plus, maintenant, ils sont derrière vos écrans la moitié du temps, donc ça peut être difficile. Il y aurait peut-être besoin d'un outil, finalement, de diagnostic ou d'un outil pour aider les entreprises à savoir, finalement, est-ce qu'il y a des risques RPS ou est-ce qu'il y a même des gens qui sont en TPS mais qui ne le disent pas ou qui ont peur de le dire ou en tout cas, qui ne font rien pour. Donc, ça peut peut-être donner des idées à certains. On verra. Je vous propose qu'on résume la conversation qu'on a eue. Donc, on a des risques psychosociaux qui existent parce qu'on vit dans un environnement stressant qui change, qui nous force à nous adapter. Ces risques psychosociaux peuvent se transformer en troubles psychosociaux qui ont des conséquences physiques et mentales. Les entreprises, les institutions, les associations sont légalement tenues de protéger les collaborateurs contre les effets contre les TPS et les effets des RPS. En tant que collaborateur et finalement en tant que collaborateur responsable RH dirigeant, j'ai un rôle d'observation soit de moi-même soit des autres pour pouvoir participer à une conversation avec un spécialiste ou quelqu'un qui peut m'aider à voir, prendre le recul dont tu parlais, Axel, et puis voir la situation en face et si nécessaire, prendre les mesures qui s'imposent. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y a, Axel ou Laurence, une chose que vous vouliez encore dire par rapport à ce thème des RPS et des TPS ? Oui, moi j'ai encore l'impression qu'on attend que la crise survienne malgré tout dans les milieux organisationnels pour qu'on mette des actions, pour qu'on prenne des actions et je ne pourrais que redire l'importance finalement de mettre l'accent sur les actions en prévention primaire, c'est-à-dire en l'absence de symptômes, vraiment de favoriser des conditions du travail qui sont favorables à la santé, d'ouvrir le dialogue, de bien suivre les indicateurs qui sont des indicateurs privilégiés du climat social, l'absentéisme, l'absentéisme, le taux de rotation, mais pas seulement parce que des fois c'est déjà trop tard quand ces indicateurs sont dans le rouge, mais de ne pas attendre vraiment de favoriser la détection précoce des individus et des équipes plutôt que de gérer la crise parce que là c'est beaucoup de moyens déployés finalement pour des effets qui sont moindres. Et ça coûte très cher. puisque en tant qu'employé vous ne le savez peut-être pas mais votre entreprise paye une assurance afin de vous verser votre salaire si vous êtes malade longtemps et c'est des assurances qui coûtent très cher. Donc les entreprises finalement qui ont des collaborateurs qui sont malades ou qui sont en TPS elles payent un parce que le collaborateur n'est pas là mais deux elles payent aussi parce que la prime d'assurance augmente si les TPS augmentent aussi. Exact. Très bien je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode Axel Laurence merci pour tous vos éclairages j'ai quelque chose qui me dit qu'on se réentendra peut-être dans quelques semaines pour reparler de finalement est-ce qu'on peut y faire quelque chose nous cadre nous dirigeants et donc voilà surprise dans quelques semaines d'ici là je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao